Yo ! Totalement à chier. Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Moi ça va super, je ne sais pas pourquoi je bouge déjà mes mains dans tous les sens. Calmons-nous de base, calme-toi Francky. Je suis très heureux de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo, pour cette nouvelle unboxing. Ça fait plaisir, on gagne un petit peu ces temps, on a un peu de chat et on ne va pas se cacher, ça fait du bien. En tout cas aujourd'hui, on va parler d'une paire qui sort pas mal ces temps, un modèle plutôt, qui sort pas mal ces temps et on va voir si on en a moins, on va voir si c'est too much, on va voir si trop, c'est trop. Juste avant de commencer le unboxing, si tu n'es pas abonné et bien bien sûr je te laisse le faire, c'est totalement gratos, ça prend un dixième de seconde. Tu t'abonnes, tu likes et tu commentes, voilà ce que tu penses de l'unboxing du jour. Je compte sur vous pour la force et on passe tout de suite à l'unboxing du jour. C'est parti. Donc aujourd'hui, on va parler d'un modèle qui sort vraiment en ce moment, quasiment chaque semaine parce que c'est un modèle qui plaît bien sûr. C'était le moment, c'était le moment que Madame aille dans sa litière. Je commence à filmer, elle se dit que c'est le moment pour aller poser une galette. Donc on va attendre qu'elle est finie parce que franchement ce n'est pas un chat que j'ai, c'est un bulldozer Caterpillar. Allez, on se rejoint tout de suite. Bon allez, c'est tout bon, elle a fini, on peut commencer l'unboxing. Et comme je vous disais, c'est un modèle qui sort beaucoup ces temps. Il s'agit d'un modèle en collaboration avec Nike bien sûr, mais en collaboration en ce moment avec pas mal de marques. Et du coup, j'ai eu de nouveau un petit peu de chance sur l'application Sneaker, sachant qu'apparemment, on est nombreux à avoir win. Donc écoutez, ça fait plaisir, ça fait pas de mal. On en a pris des L, un peu de win, ça fait pas de mal. Donc voilà, le modèle du jour, c'est bien sûr une Nike, tu la reconnais avec la boîte. LD Waffle en collaboration avec Undercover. Je vous montre ça tout de suite. Donc déjà au niveau de la box, toujours box tiroir. Voilà, moi j'adore ce genre de box, c'est vraiment mes box préférés. Et on retrouve à l'intérieur de la box, un lacet tout fin de rechange. Ça, ça fait plaisir en gris. Et on retrouve également, comme à l'époque, des LD Waffle nylon, ces fameux lacets. Donc voilà, pourquoi pas. En tout cas, c'est pas ceux que je préfère. Mais ça fait toujours plaisir d'avoir des petits lacets de rechange. À l'intérieur, le petit papier Undercover June Takahashi. Donc voilà, encore une collaboration. Est-ce que c'est la collaboration d'Outro ? On va en parler juste après. En tout cas, la voici, la voilà. Cette Nike LD Waffle Sakai en collaboration avec June Takahashi Undercover. Celle-ci, c'est la Purple. Et c'est, en tout cas pour moi, le coloris le plus réussi des trois coloris qui sont sortis pour ce drop. En tout cas, voilà, on va en parler. On va analyser tout ça. On va regarder au niveau des différentes matières qui ont été utilisées. Quels sont les détails amenés par la collaboration de Takahashi de Undercover ? On va voir ça. C'est pas ouf. Franchement, cette trip collaboration, il n'y a pas grand chose qui montre qu'on est sur une trip collab. Par rapport à la clotte que j'ai eue la dernière fois, je trouve que c'est encore pire en termes de taf. Déjà, bien sûr, le coloris de la clotte, il me plaît plus. Bien sûr, je trouve qu'il y a un taf. Déjà, ce rappel du coloris Kiss of Death qui était sorti sur la Air Max One à l'époque, je trouvais vraiment sympa de faire cet hommage. Surtout sur un modèle, moi qui me parle, cette Waffle. Et du coup, on avait quand même des petits détails qui montraient que c'était une trip collab. Avec le logo clotte qu'on retrouvait sur le talon, on avait cette matière thermocollée. En tout cas, déjà, le fait de faire cette Kiss of Death un peu 2.0. Je trouvais que la recherche était quand même un peu plus poussée que pour cette Nike LD Waffle Sakai Undercover. Donc déjà, le coloris, même si c'est mon préféré par rapport aux deux autres, la jaune, elle peut passer. Mais moi, je ne suis vraiment pas fan du jaune de base. Ce n'est pas du tout une couleur qui me plaît. Et l'autre coloris, un mélange de rouge, de gris, de noir. Il y a même un petit peu de bleu aussi. Un bleu assez chelou, un bleu pétrole. Donc voilà, je trouve que le boulot, il n'est pas énorme et ça se voit. Et c'est peut-être la collaboration de trop. C'est too much. Déjà, pour la collaboration avec Lotte, on commençait à voir s'essouffler le truc. Je trouvais que la collaboration avec Fragments n'était vraiment pas ouf non plus. Là, avec Lotte, ça a refait un peu too much. Et là, peut-être c'est la foi de trop, ce même sur pour moi en tout cas. C'est vraiment la collaboration de trop. Je trouve que clairement, ils surfent sur un modèle qui plaît, bien sûr. Je pense qu'il y avait pas mal de quantités qui étaient disponibles pour cette sortie. Trois coloris quand même. Ce n'est pas deux, c'est trois. C'est une de plus. Mais ça fait une de plus de trop, je pense. Et au niveau de cette collaboration, le seul endroit où l'on voit, justement, il y a deux endroits où l'on voit qu'il y a cette triple collaboration. Donc, c'est ici. Je vais vous faire un focus. Donc, le premier endroit, c'est ici. Donc, vous avez Nike, Sakai et Undercover qui est juste imprimé. Clairement, il n'y a pas eu d'efforts immenses qui ont été faits. Et puis, le dernier détail aussi qui montre que c'est une triple collab. Vous avez ici, et je vais refaire un focus, ici marqué Undercover, Jun Takahashi. Donc, à part ça, il n'y a pas beaucoup, voire aucun fait, aucune créativité. Rien n'a été apporté par rapport à la LD Waffle de base. Au niveau des matériaux, on va parler des matériaux parce que c'est quand même important. Et ceux qui ne l'ont pas eu et qui voudraient peut-être la COP, voilà, il faut que je vous en parle. C'est quand même important. On retrouve bien sûr toute la partie ici Bordeaux en nylon. Donc, comme à l'époque de la blanche que j'ai, vous savez d'ailleurs qu'elle est bien fumée par mes petits pieds. Un mélange de cuir, un mélange de dain. Pourquoi pas ? On a bien sûr, comme vous le savez, voilà, tout qui est doublé. Voilà, c'est une sacaille, je ne vous invente rien. Et puis, vous commencez à savoir. Mais voilà, le petit détail sympa ici, ok, c'est le premier souche bleu en cuir, le deuxième en gris en dain, ok. Et puis voilà, devant, pareil, un mélange de cuir et un mélange de dain, ici. Donc, ok. Les matières, c'est pas mal. Les finitions, ça reste, je trouve, plutôt pas mal. En tout cas, pour celle-ci, ça reste vraiment très correct. Mais voilà, je trouve que les coloris sont vraiment pas ouf, vraiment pas assez travaillés à mon goût. Donc, c'est vrai que déjà, moi, je ne suis pas fan de ce bleu un petit peu électrique. Et en plus de ça, je trouve qu'il est trop présent. Si la paire avait été un petit peu plus neutre, si à la place du bleu électrique, on avait eu du gris foncé, différent du gris qui est déjà ici, ça aurait pu être cool. Mais là, ce bleu avec les lacets blancs, le gris qu'on a ici en cuir en dain, ici en gris un peu plus clair, le bleu ici sur le swoosh en cuir, le noir ici sur le devant de la paire, toujours le gris en dain ici. Le blanc, le bleu, franchement, c'est un vrai bordel. C'est clairement un vrai bordel. Je trouve que ce n'est pas ouf. Même si c'est peut-être le coloris que je préfère des trois, c'est la première sakai que je ne vais pas garder. Je vais la revendre, tout simplement. Et donc là, si tu regardes la vidéo à sa sortie, donc samedi, je viens de la poster sur mon Insta. Donc, je ne vais pas faire un prix de mini, ne vous inquiétez pas. Je ne vais pas me faire de bénéfice là-dessus. Je m'en fous, très sincèrement. Mais en tout cas, si ça peut rendre heureux quelqu'un en 44, en 10 US, je ne vais pas la mettre au pied, celle-ci pour qu'elle soit totalement neuve pour vous. Mais je voulais en tout cas vous faire une vidéo, vous en parler, vous donner mon avis aussi, vous parler des finitions, des matériaux. Parce que ça me paraît important aussi pour ceux qui voudraient la cove sur les différents sites de revente, de savoir un petit peu au niveau des matériaux, ce qu'il en est. Très sincèrement, ce qu'il en est. En tout cas, voilà, cette sakai LD Waffle en collab avec Undercover, donc trip collaboration. Ça fait, je pense, un peu trop. Là, je pense qu'il faut stopper les collaborations. Même si c'est un modèle que j'adore, c'est super confortable. Je sais que pour le boulot, je mets très, très souvent, voilà, cette Waffle. Je l'ai en blanc, en nylon, comme je vous ai déjà dit, comme vous avez déjà vu dans mes derniers posts Insta. J'ai aussi la green et vous savez que c'est une de mes paires préférées de ma collection. Et bien sûr, la grise Clot, que j'aime beaucoup et que j'ai déjà mis pas mal de fois. Mais voilà, celle-ci, clairement pas fan. Et puis, je trouve que le boulot, il est vraiment pas présent. C'est sorti à 169 euros, donc voilà, ça reste assez cher quand même. Les prix Russell sont pas si hauts que ça. Déjà, vous avez la mienne en 10 US qui est dispo sur mon Insta. Donc voilà, si t'es intéressé, balance-moi un petit message en DM sur Insta. Mon Insta, monsieur-franc, voilà, si t'es intéressé. Ou même si tu veux kiffer, balancer de la force, n'hésite pas à t'abonner sur mon Instagram. Donc voilà. Franchement, je suis pas trop excité par la paire. Quand je l'ai ouverte, vous avez vu, je n'ai pas été transcendé d'émotion. Mais voilà, j'avais envie de faire une vidéo sur cette paire, parce que ça reste un unboxing, ça reste une win. Donc là, voilà, on va pas cracher dessus. Mais je trouve que le taf est vraiment pas incroyable. Le coloris non plus. Et puis, il y a juste les finitions qui, pour le coup, me paraissent assez bien et je suis plutôt étonné là-dessus. Donc ça, c'est cool. Non, vraiment, vraiment pas envoilé. Donc voilà, en tout cas, vraiment pas envoilé. Je vais arriver à le dire ou pas ? Vraiment pas emballé par ce coloris. Cette Nike, triple collaboration, Undercover, Sakai, Nike. Ok, bah voilà, on a fait la vidéo, on a fait le unboxing. Ça fait toujours plaisir de vous balancer, voilà, un unboxing. Moi, ça me fait kiffer d'être derrière la caméra et de vous, voilà, de rigoler un peu et puis de faire cette vidéo. Parce que voilà, on est passionné quand même de paire de sorties, mais c'est pas la plus belle sortie de l'année. En tout cas, ça, c'est sûr. N'hésitez pas bien sûr à me balancer en commentaire vos avis sur cette collaboration Undercover, sur ce coloris-là, sur le coloris que tu as pu avoir. J'irai bien sûr faire un tour dans les commentaires pour répondre à tout le monde. Voilà, n'hésite pas à me dire en commentaire ce que tu penses de cette Nike, LD Waffle, Sakai, en collab avec Undercover. Je crois qu'on en a assez dit. Je crois qu'on a tout dit, surtout. Merci à vous d'avoir suivi cette vidéo. On se revoit très vite, bien sûr, pour de prochaines aventures, des prochaines unboxings et aussi plein d'autres choses que je ne peux pas vous dire maintenant. En tout cas, il y a des choses vraiment très, très cool qui vont commencer en cette fin d'année. Je vous laisse là-dessus. Je vous souhaite un excellent week-end. Prenez soin de vous, la famille. Ciao, ciao !